Musique Les travaux de la ligne T6 entrent dans une nouvelle phase. Pour rappel, le projet consiste à relier des grands pôles d'activité en créant une ligne depuis le terminus actuel du tram T1, à Debourg jusqu'aux hôpitaux est. 14 stations sortiront de terre tout au long des 6,7 km du tracé. Depuis la rentrée, les trois bases-villes ont été installées et les déviations de réseau sont en cours d'achèvement. Les travaux attaquent donc concrètement la phase de construction, comme on voit ici sur l'avenue du professeur Beauvisage, à l'intersection avec le boulevard des Etats-Unis. On est vraiment sur les travaux de construction du tramway et de requalification d'ensemble de façade à façade tout au long de la ligne. Et on a notamment ici l'emprise en charge d'un des trois lots d'infrastructures qui commence les aménagements de voirie. Dans la mesure du possible, les deux voies de circulation sont maintenues, bien que restreintes. Suivant les secteurs et les contextes locaux, il faut s'adapter. On a notamment l'activité du marché, le boulevard des Etats-Unis qui est assez importante. Donc on a basculé les circulations côté sud avec une voie dans chaque sens. On a supprimé le stationnement d'un côté de la circulation. Et on a des cheminements piétons sécurisés par rapport au chantier pour maintenir un cadre de vie à peu près normal, malgré l'ampleur des travaux pour les riverains et les usagers. Pour mener à bien les travaux, le CITRAL a missionné CISTRA, une société compétente en maîtrise d'oeuvre. Ils ont conçu la nouvelle ligne sur plan et font maintenant l'interface avec les entreprises de réalisation. Et nous, l'idée c'est de créer le lien entre les entreprises pour que tout le monde arrive à travailler ensemble et que les travaux avancent et soient phasés correctement, que personne ne se marche sur les autres. Ça peut paraître bête, mais il ne s'agit pas de mettre un poteau d'éclairage public au même endroit qu'un arbre. Et donc chacun voit son périmètre, donc chaque entreprise voit son périmètre. Et nous, on fait de la synthèse de toutes ces implantations géographiques pour voir que tous les corps de métier fonctionnent bien ensemble. Les aménagements de la nouvelle ligne T6 devraient être terminés avant l'été 2019 pour une mise en service progressive fin 2019. Le Citral va entamer début 2018 les travaux de construction d'un nouveau centre de maintenance bus. L'actuel ne répondait plus aux besoins d'exploitation, de réparation et de lavage. Des éléments patrimoniaux classés ne permettaient pas une réhabilitation sur site. Mais pas de grand déménagement pour le personnel. Le nouveau bâtiment sera situé juste en face, Coursuchet, dans le deuxième arrondissement. Par rapport à l'enveloppe extérieure, on aura un bâtiment qui sera isolé. Qui sera complètement fermé. Donc on est sur une architecture plus qualitative qui s'intégrera mieux dans le quartier. Pour l'instant, la parcelle est vierge. Seule une façade a été définie comme présentant un intérêt historique par l'architecture des bâtiments de France. Le projet l'a donc intégrée. C'est un bâtiment qui va se trouver sur trois niveaux. Un sous-sol dans lequel on a du stationnement pour les véhicules, des chauffeurs pour éviter qu'ils soient dans la rue. Et puis des vestiaires. Un rez-de-chaussée avec l'atelier de maintenance et puis du remisage. Et puis un étage avec encore du remisage. Et sur le quai, on a là quatre niveaux de bureaux. Une réunion d'information sera organisée avec les riverains d'ici la fin de l'année pour leur présenter le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada